Se pourrait-il vraiment qu'une civilisation très développée ou oubliée depuis longtemps soit enfouie sous les sables du désert d'Egypte ? A une époque dont nous ne savons que très peu de choses. Un mystère qui n'a pas été résolu depuis des millénaires. La réponse se trouve peut-être dans les révélations passionnantes de chercheurs comme Graham Hancock qui pourraient raviver la mémoire collective de l'humanité. Mais quelles sont les preuves qui étayent ces théories presque incroyables ? Existe-t-il des preuves archéologiques qui pourraient lever le voile de l'histoire pour nous ? Et pourquoi certains historiens semblent-ils s'accrocher avec autant de veillemence à l'historiographie établie ? La culture perdue. Graham Hancock s'y fixait une tâche très particulière. Il veut découvrir la toile invisible qui relie les différentes civilisations avancées de l'Antiquité. Mais de quoi s'agit-il ? Un simple coup d'œil dans un livre d'histoire suffit pour constater que les peuples précolombiens et les anciens égyptiens ne se sont jamais croisés. Pourquoi alors chercher des liens entre des groupes où on ne peut plus différent ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas si différents que ça. Plus on y regarde de près, plus on se rend compte de nombreux parallèles qui existaient entre les différentes civilisations du passé. Cela va aussi bien pour les mythes et les coutumes que pour les édifices monumentaux. Les chercheurs alternatifs comme Hancock croient-ils maintenant que nos ancêtres ont navigué joyeusement autour du monde, trouvant l'inspiration dans les contes très lointaines ? Eh bien, pas tout à fait. Il existait un lien global entre toutes les cultures du passé, mais il était indirect. La thèse de base de Graham repose sur l'existence d'une culture très développée qui vivait bien avant notre époque. Ce peuple avait réussi, il y a plusieurs milliers d'années, à franchir des étapes technologiques et civilisationnelles que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Cependant, cette ascension rapide n'a pas pu sauver cette civilisation avancée de sa propre disparition. Elle a été victime d'une catastrophe naturelle dévastatrice à la fin de la dernière période glaciaire. Pourtant, les quelques survivants de l'apocalypse ont parcouru le monde pour apporter le cadeau de la civilisation au peuple le plus simple. Une culture particulière a joué un rôle exceptionnellement important dans ce développement. Les anciens égyptiens. Les secrets de Gizé. Les temples mystiques des morts, le grand sphinx et bien sûr les pyramides colossales. Un simple coup d'œil aux chefs-d'œuvre architecturaux des anciens égyptiens suffit pour se rendre compte que ce peuple possédait des capacités extraordinaires. Mais comment les égyptiens ont-ils réellement réussi à construire des monuments colossaux pour l'éternité avec les simples moyens de leur époque ? Eh bien, c'est une question à laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Tout d'abord, nous devons nous demander si l'histoire et l'origine des bâtiments de Gizé concordent vraiment avec les datations des historiens. La réponse quelque peu déroutante est oui et non. Mais dans l'ordre, on suppose souvent que les grandes pyramides de Gizé étaient directement orientées vers les étoiles de la ceinture d'Orion. Mais si nous supposons maintenant que les structures ont été construites vers l'an 2500 avant Jésus-Christ, nous sommes confrontés à un problème majeur. Cette date ne coïncide tout simplement pas avec la position nécessaire des étoiles de la ceinture d'Orion. Pour faire coïncider l'alignement des pyramides avec les étoiles, nous devons remonter la roue du temps jusqu'à l'an 10500 avant Jésus-Christ. Est-ce donc à cette époque que les pyramides ont été construites ? Si l'on suit les explications de Graham-Hancock, il faut répondre à cette question de façon surprenante par un nom catégorique. Cependant, cela ne signifie pas dans la conclusion inverse que nos livres d'histoire reflètent donc la réalité historique. Car en fait, il existe sur le plateau de Gizeh une structure qui est censée être nettement plus ancienne que ce que l'on croit généralement. Le sphinx. Cela serait attesté par les érosions d'eau uniques que l'on ne trouve qu'au niveau du sphinx et des temples qui l'entourent. Selon Hancock, ces traces doivent être le résultat de fortes précipitations. Or, dans la période officielle d'origine, un climat désertique et sec régnait dans la région depuis plusieurs milliers d'années. Ainsi, le sphinx incarne un vestige de l'époque mythique du commencement appelé Zep-Tepi. Selon l'ancien folklore égyptien, c'était l'époque où les dieux vivaient encore côte à côte avec les humains sur Terre. Comme les égyptiens connaissaient l'importance extraordinaire de la première fois, les édifices monumentaux suivants ont été orientés exactement selon l'orientation du sphinx. Mythe aux souvenirs. Tu as certainement entendu parler des théories de l'après-astronautique. Cette parascience défend la thèse selon laquelle les habitants des temps anciens recevaient régulièrement la visite d'êtres extraterrestres. Comme les gens de l'époque ne pouvaient pas expliquer les technologies futuristes de leurs invités, on leur attribuait un arrière-plan divin. Graham Hancock ne croit cependant pas à la théorie des extraterrestres. Ainsi, la civilisation précurseur mentionnée était purement de nature humaine. Mais sur quels indices le chercheur controversé se base-t-il ? D'une part, il y aurait les parallèles frappants au sein des différentes mythologies. N'est-il pas étrange que des peuples qui vivaient dans les coins les plus différents de la Terre connaissaient une seule et même histoire au fond ? Que ce soit au Mexique, en Indonésie, en Chine, en Grèce ou en Mésopotamie, encore et encore nous entendons parler d'un déluge dévastateur qui a plongé le monde dans une grande obscurité. De ces ténèbres, à leur tour, sont sortis des êtres mystiques qui ont révélé un savoir caché au peuple les plus simples et leur ont ouvert la voie de l'ascension. S'agit-il d'une coïncidence ? Combien de fois une histoire doit-elle être répétée et diffusée pour qu'une légende devienne un véritable souvenir ? Les différents peuples ont-ils commencé à construire des pyramides indépendamment les uns des autres parce que c'était le moyen le plus facile de construire une grande structure vers les hauteurs ? Ou devons-nous nous rappeler que les structures ont toujours eu un arrière-plan plus élevé, pour ne pas dire sacré, et que leurs emplacements étaient tout sauf choisis au hasard ? Et selon Hancock, pourquoi toutes ces histoires de divinités mystiques, de géants et d'autres créatures fantastiques ? En fait, le britannique est certain que les survivants de la culture des précurseurs étaient effectivement des géants. Non pas au sens physique du terme, mais au sens intellectuel. Technologie secrète Il y a quelques mois, Graham Hancock et Randall Carlson étaient invités sur le podcast de Jorogana pour parler d'un sujet passionnant. Comment les anciens égyptiens parvenaient-ils à réaliser leurs immenses et magnifiques édifices ? Les milieux conservateurs pointent toujours du doigt l'utilisation de systèmes de rampes sophistiquées et de la seule force musculaire à cet égard. Mais cette hypothèse est-elle correcte ? Pourquoi les habitants de l'Empire pharaonique n'ont-ils pas laissé des textes clairs dans lesquels ils décrivent en détail comment les géants de pierre ont été construits ? Ou bien, de tels textes ont-ils déjà été trouvés sans que le public n'en ait eu connaissance ? Pourquoi les égyptiens ont-ils pris la peine d'apporter du granit pour la construction des pyramides qui devaient être transportés sur une distance de 800 km ? En fin de compte, ce matériau a été utilisé pour le plafond de la chambre dite du roi où chaque bloc de granit pesait 70 tonnes. La plupart des égyptologues pensent que les constructeurs des pyramides ont déplacé les charges massives à l'aide de sable mouillé. Hancock, cependant, n'est pas convaincu par cette théorie. Si vous le faisiez sur une surface au niveau du sol, cela pourrait fonctionner. Mais à 135 mètres au-dessus du sol, ça ne marche pas du tout. Je ne sais pas comment ils ont fait. Tout ce que je sais, c'est qu'ils l'ont fait. Je crois que nous avons à nouveau affaire à une technologie perdue. Avec l'apocalypse d'il y a 12 800 ans qui a presque complètement effacé ces connaissances de notre mémoire. Pas complètement, car il y avait des survivants. Mais tout ce qui se trouvait sur les rives inondées a été renvoyé à ce moment-là. Une fois que l'on a supposé que la catastrophe causée par l'inondation mentionnée a vraiment eu lieu, ne devrait-on pas encore trouver des preuves de l'existence de la civilisation avancée perdue ? Qu'il s'agisse de vestiges de bâtiments, d'objets de la vie quotidienne ou d'enregistrements, tout ce qui peut attester de son existence ? Après tout, les preuves que Hancock et Consor citent dans leur théorie sont plutôt indirectes. Nous avons donc affaire à des histoires sur les survivants, à des structures qui ont été construites sur la base d'un ensemble de connaissances préservées. Mais existe-t-il aussi quelque chose qui provienne directement des rangs de la civilisation perdue ? En principe, cette question semble plus que justifiée. Cependant, elle témoigne aussi du fait que les gens n'ont pas compris l'ampleur élémentaire de la catastrophe. À cet égard, Carlson a déclaré ce qui suit. Les gens ne comprennent pas que toute la surface de la planète a été retournée à ce moment-là. Imaginons que tu lances une bombe nucléaire sur une ville, puis une autre. Et puis 10 000, 20 000 en passent. Qu'est-ce qu'on trouvera alors ? Qu'est-ce qu'il y a à chercher ? La preuve ? Si tu suis le raisonnement de Hancock et Carlson, les archéologues modernes commettent une erreur cruciale. Ils recherchent des choses comparables à nos inventions d'aujourd'hui. Et ignorent donc l'idée que les technologies du passé fonctionnaient d'une manière complètement différente. À cela, Carlson répond. Si nous ne cherchons que notre propre reflet, nous passerons à côté. Je pense qu'il y a des preuves, cependant le travail des chercheurs est étouffé. Mais je pense que nous sommes sur le point de redécouvrir les technologies de nos ancêtres. Mais de quel type de technologies parle-t-on ici ? Que signifie en détail le fait que les inventions anciennes fonctionnaient très différemment des nôtres ? Eh bien, même si Carlson ne veut pas tout à fait cracher le morceau ici, ces quelques phrases suivantes nous font lever les yeux au ciel. Il y a des gens qui travaillent sur ces choses depuis des décennies, et en secret. Et j'ai eu le privilège de parler à certaines de ces personnes. En ce moment même, il y a un laboratoire aux Maldives où l'on construit des prototypes basés sur les anciennes technologies. Celles-ci sont davantage basées sur des implosions que sur des explosions. Les idées de Tesla jouent également un rôle important dans ce domaine. À ce moment-là, Hancock prend la parole. Je continue à faire référence à l'Egypte ancienne. Les sources anciennes disent que les prêtres chantaient lorsque les énormes blocs étaient soulevés dans les airs. Ont-ils utilisé une sorte d'effet sonore ? Nous savons que le son peut manipuler la matière. La possibilité que les charges pesant des tonnes puissent être déplacées à l'aide d'un son semble absurde aux archéologues. Et pourtant, elle a été transmise. Elle est mentionnée dans la tradition égyptienne ancienne. Tu aimes découvrir l'histoire sous un angle différent ? Alors laisse-nous un abonnement et ne rate plus jamais une de nos vidéos.